Messieurs, dames, est-ce que vous vous demandez pourquoi Power World est aussi populaire et pourquoi tout le monde y joue? Bien, messieurs, dames, je suis allé à la recherche de toutes ces informations-là et je vous ai concocté une vidéo sur tout ce que vous devez savoir sur Power World. Messieurs, dames, c'est parti. Power World est devenu une révolution du genre Pokémon et des jeux de survie. Le jeu indépendant créé par les développeurs de Pocket Pair a eu énormément de succès en si peu de temps. À cause de tout ça, bien, Power World a créé une sorte de questionnement à tous les plus grands développeurs et aura attiré l'attention également de Nintendo, célèbre pour avoir créé la légendaire franchise Pokémon. Mais comment Power World est-il devenu un succès instantané? Voici tout ce que vous devez savoir sur Power World. Numéro 8. Au début du développement pour Power World, le CEO Takuro Misobi voulait développer le jeu qu'avec quatre développeurs seulement. Mais plus le développement du jeu avançait et plus il s'est rendu compte que c'était tout simplement impossible et qu'il lui fallait grossir son équipe. Pocket Pair, le studio de Misobi, avait créé un de leurs premiers jeux en 2020 et grâce à Craftopia, un jeu de survie multijoueur, bien, il réussit à avoir de l'argent de côté. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant pour développer Power World. Donc, il serait allé emprunter à la banque le plus qu'il pouvait et comme il dit dans un article écrit sur Polygon.com, qu'il se donna deux ans à fin de développer le jeu au complet. Et finalement, mission accomplie pour le studio de Pocket Pair. Numéro 7. Au départ, les deux seuls développeurs pour Power World n'étaient qu'un travailleur à mi-temps dans un supermarché et l'autre un jeune gradué du collège et les deux créaient pour le plaisir des animations de Gun à temps perdu. Puis, plus le développement devenait sérieux et plus des vétérans de l'industrie se sont intéressés au jeu et à la compagnie en participant en tant que freelancer dans l'aventure de Power World. Numéro 6. En seulement 8 heures, Power World a vendu plus de 1 million de copies et fut joué par plus de 400 000 joueurs sur Steam. Et ça, c'est sans compter les autres joueurs sur la Game Pass. À cause de tous les joueurs qui fut définitivement très hype pour ce jeu de survie, bien les serveurs auront eu la vie dure pendant quelques temps, mais le problème fut réglé assez rapidement. Ce qui est très étonnant pour un jeu indépendant. Numéro 5. Seulement 3 jours plus tard, le total de copies vendues sur Steam est monté à 5 millions et le succès de Power World équivaut au même succès que Spider-Man 2 sur la PS5 qui auront vendu le même nombre de copies en si peu de temps. En ce moment, Power World n'est que disponible que sur PC et Xbox, soit en Game Pass ou sur Steam, et les devs n'ont pas encore annoncé de sortie sur les consoles PlayStation. Mais on peut s'attendre avec autant de succès de voir le jeu prochainement sur la PS4 et la PS5. Numéro 4. Avec autant de succès, ce n'est pas surprenant que Power World est officiellement devenu le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam. Bien sûr, on parle de jeux payants car les jeux comme CSGO, Fortnite ou autres sont tous des jeux free-to-play. Power World a accumulé plus de 1.3 millions de joueurs simultanément sur Steam et le jeu en première position est nul autre que PUBG avec plus de 3.2 millions de joueurs. Pour vous donner encore plus une idée de la popularité de Power World, dites-vous que le jeu est plus populaire que Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 et même Elden Ring. Faut croire que les gens aiment vraiment les créatures qui ressemblent à des Pokémon ou des jeux de survie. Numéro 3. L'engouement pour les PALS est plus fort que jamais. À un tel point qu'un utilisateur sur Reddit a décidé de créer des cartes PALS comme des cartes Pokémon que vous pourrez échanger et même jouer entre amis. Heureusement pour lui, il n'y a que pour l'instant une centaine de PALS et non des milliers de Pokémon, donc ce sera un peu plus simple à faire pour lui. C'est une superbe idée et sûrement que beaucoup achèteront les cartes PALS. Bon, après, je ne crois pas que les développeurs laisseront les gens faire des cartes et gagner de l'argent sur leur franchise, mais l'idée est bonne et ça fait du bien enfin d'avoir un compétiteur à Pokémon. Numéro 2. PAL World et son succès attirent forcément la haine des gens et c'est ce qui lui est arrivé. Beaucoup de fans de Pokémon ont crié au vol avec la grande ressemblance entre les PALS et les Pokémon, mais Nintendo, eux aussi, n'aiment pas trop l'idée d'avoir un compétiteur. Dernièrement, Nintendo a annoncé qu'ils vont faire une investigation sur la nouvelle sensation dans le monde des jeux vidéo et qu'ils ont reçu plusieurs plaintes de beaucoup de gens comme quoi PAL World ne serait qu'un copier-coller de Pokémon. Si jamais Nintendo devait tenter une poursuite, bien malheureusement, cela pourrait peut-être s'agir de la fin pour PAL World, mais espérons que ça n'arrivera pas. Mais il n'y a pas que Nintendo qui veulent créer des problèmes, mais aussi PETA. PETA est une société qui sont contre la cruauté animale et ils ont expliqué qu'ils n'ont pas de problème avec PAL World et l'utilité des PALS. Mais ils aimeraient beaucoup que les joueurs, au lieu de manger les PALS pour se nourrir, que les développeurs créent un menu vegan car beaucoup de joueurs se considèrent comme végétariens. Bon, je pense que PETA ont fumé une bonne quantité de pelouse, car après tout, PAL World est un jeu de survie, mais bon, c'est PETA, on ne peut rien y faire. Et le numéro 1, il y a une certaine rumeur qui circule en ce moment comme quoi PAL World aurait été conçu entièrement avec l'aide de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais si jamais la vérité devait sortir et que les rumeurs sont vraies, cela pourrait être terrible pour le succès du jeu indé. On aura tous connu le plus gros flop de l'histoire, soit The Day Before, et eux aussi ont réutilisé plusieurs ressources déjà existantes et en ont fait la modification avec l'IA. Donc, espérons que les rumeurs sur PAL World et l'intelligence artificielle ne sont pas vraies et que le jeu puisse toujours vivre de son succès qu'il mérite amplement. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo à mieux comprendre pourquoi tout le monde capote leur vie sur PAL World. Mais en vrai, c'est un bon jeu et je pense que vous devriez également aller voir ma critique qui sortira très bientôt pour savoir ce que j'en pense exactement de ce jeu qui ressemble un peu à Pokémon. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si vous voulez voir plus de gaming news, critiques ou top 10 et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Sous-titrage ST' 501